... Bienvenue dans le monde du petit-déj. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux boissons du petit-déj. L'eau, c'est la vie. Boire le matin est essentiel, car après de longues heures de diète passées à dormir, notre corps a besoin d'être hydraté. La boisson idéale pour se désattérer, c'est l'eau, évidemment. Un verre d'eau, une tasse de thé ou de café, ou encore une infusion avec les plantes du jardin. La citronnelle, la mélisse, c'est chouette ! On peut boire aussi un smoothie qui apporte l'énergie dont notre corps a besoin. Le smoothie, c'est un vrai petit-déjeuner hydratant et énergisant à lui tout seul. Voici donc une idée recette parmi un nombre de possibilités infinies. Prépare une banane, un tiers d'ananas, une demi-mange, deux petites carottes, une cuillère à soupe de miel, un peu de gingembre avec la peau, une tasse de lait et une tasse de glaçons. Le principe est simple, mettre tous les ingrédients à l'intérieur du blender, appuyer sur le bouton « ON » et voilà ! Servir dans un grand verre avec une poignée d'amandes, par exemple. Miam ! Lorsque tu fais du sport, tu perds plus d'eau que d'habitude par la transpiration. Bois de l'eau avant, pendant et après la séance, par petites gorgées et sans attendre d'avoir soif. Pour être en pleine forme toute la journée, bois de l'eau à volonté. Choisir un récipient réutilisable à remplir avec de l'eau du robinet, c'est moins polluant et plus économique que l'eau en bouteille. Et oui, dans les fruits aussi, il y a un maximum d'eau. À croquer cru, frais et entier. En plus de t'hydrater, les fruits de saison te donnent tous leurs trésors pour être au top. Sels minéraux et vitamines pour te protéger, sucre naturel pour te donner de l'énergie et fibres pour mieux t'aider à digérer. Voilà, c'est tout pour moi ! À bientôt avec d'autres recettes de petit déjeuner et d'autres conseils malins. Sous-titrage ST' 501